Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au cours du mois de mai, deux assemblées, deux séances ordinaires étaient au calendrier, celle du 14 et maintenant celle du mardi, 28 mai 2024. Et on vous présente aujourd'hui même une première série d'extraits de cette nouvelle Assemblée du Conseil. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 28 mai 2024. Je dis séance ordinaire, mais je pense qu'avec les membres du Club Richelieu qui sont dans la salle, c'est pas mal une séance extraordinaire. Alors là, je suis accompagnée de la majorité des conseillers et de Mme Brigitte Serrat, directrice générale adjointe, et de Mme Stéphanie Delisle, très fière adjointe. C'est bon. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on avait besoin d'évoquer la modification, Mme Delisle? Oui, lors de la lecture, s'il vous plaît, vous souhaitez-vous que je la lise? Oui, vous allez nous dire qu'est-ce qu'on retire de l'ordre du jour. Parfait. Alors, il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel qu'il a été soumis, en y apportant toutefois la modification suivante, soit le retrait de l'item 14.3.2, à savoir le PIA 20-24-51-23, relatif à l'immeuble situé au 635 rue Dorchester. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Poitras. Et appuie. J'appuie, Jérémy. Merci. Merci, M. Meunier. Alors, tantôt, je vous ai dit que ce n'est pas une séance banale, parce qu'on veut rendre hommage au Club Richelieu-Saint-Jean. Ce soir, nous rendons hommage au Club Richelieu-Saint-Jean, qui célèbre son année de 75e anniversaire. Cet hommage dépasse largement l'atteinte d'un anniversaire symbolique. Il vise à souligner l'apport de l'organisme au sein de notre communauté par son engagement à promouvoir la francophonie et le soutien qu'il offre à l'enfance et à la jeunesse joannaise. Grâce à sa mission et à ses initiatives, pensons, entre autres, aux nombreuses collectes de fonds réalisées au fil du temps ou encore à la mise en place d'activités devenues des traditions, comme la fête de la pêche ou encore la dictée Richelieu. Le Club Richelieu-Saint-Jean favorise l'épanouissement des individus et contribue au développement de notre collectivité. Son travail en faveur de la francophonie contribue aussi à la préservation et à l'enrichissement d'une partie importante de l'identité culturelle de Saint-Jean-sur-Richelieu. En encourageant l'utilisation et la promotion de la langue française, l'organisme aide à renforcer les liens entre les générations et à promouvoir la diversité linguistique. Sans oublier que son soutien aux enfants et à la jeunesse est un atout important pour offrir un avenir prometteur. En investissant dans l'éducation, le bien-être et le développement des jeunes, le Club Richelieu-Saint-Jean aide à créer des opportunités et à construire des bases solides pour les générations futures. Au nom du Conseil et de la Ville, merci de promouvoir la francophonie et de soutenir notre jeunesse. Par vos actions et votre mission, vous contribuez à élever notre communauté en la rendant encore plus belle. Alors, à ce moment-ci, j'inviterai M. Charrette, président du Club Richelieu, à s'avancer pour la signature du livre d'or et je pense qu'il voudra vous adresser quelques mots. Merci. 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 Bien, bonsoir. Bonsoir, Mme la mairesse, les conseillères, conseillers et personnels de la Ville. Ce n'est pas la première fois que je me retrouve ici à signer le livre d'or avec le Club Richelieu. En 75 ans, on était venus à quelques reprises. À l'époque, le Club Richelieu avait ce qu'on appelle la pièce de théâtre qui était organisée par les membres et jouée par les membres. Alors, c'était une tradition. On venait souvent signer le livre d'or. Alors, merci pour cette invitation, pour souligner nos 75 ans. Merci pour le beau cadeau. et la Ville de Saint-Jean a toujours été un très, très bon partenaire avec le Club Richelieu. Entre autres, le 9 juin prochain, on a la fête de la pêche et la Ville collabore avec nous, ainsi que Parc Canada, qui nous prête des services ou des biens. Et puis, c'est ça. Alors, encore une fois, merci infiniment. Bonne soirée et bonne réunion. On va vous laisser travailler, je pense. Et puis, nous autres, on va aller travailler pour notre cause à nous. Merci, M. Charles. Madame Lamperon. Madame Chantal Lamperon. Bonsoir. J'aimerais qu'on aménage les sentiers dans le Boisé-Carillon le plus tôt possible afin de faciliter les randonnées des citoyens. Depuis octobre 2023, un homme coupe des arbres et les brûle sur place. En un mois et demi, 100 arbres ont été coupés. Nous sommes en fin de mai 2024 et ils continuent de brûler du bois. Attendez un peu, là. Êtes-vous en train de me dire qu'il y a un citoyen qui fait ça? Oui, c'est un citoyen qui fait ça. Mais là, on prend ça en note, là. Parce que ça, c'est une plainte, ça, là. Oui, oui, c'est sûr. Clairement. Oui, c'est sûr. J'ai averti les policiers qui ont visité les lieux, pris des photos, ont donné des billets, mais ils brûlent encore du bois. J'aimerais, Mme la mairesse et M. Fontaine, que vous téléphoniez au sergent Lévesque. Moi, j'ai téléphoné plusieurs fois. Peut-être que votre intervention par téléphone, l'action des policiers serait plus rapide. Et Mme Lampron... J'ai le numéro de téléphone et le poste. Non, ne vous en faites pas. Je pense qu'on... Nous aussi, on l'a, là. Alors, ne vous en faites pas. C'est sûr qu'on va donner suite. OK, mais si vous parlez, probablement, ça va être plus rapide. Moi, je t'ai téléphoné plusieurs fois. Puis, ils disent qu'ils remettent ça. Le dossier avance. Mais ça fait sept mois de ça que ça dure. Puis, il n'y a rien qui se passe. C'est bon. Bien, je vous remercie. Je n'ai pas fini. Continuez, continuez. C'est urgent d'intervenir. Il y a grand danger d'incendie dans le Boisier-Carillon. Ma question à présent. En février 2023, vous avez reçu 145 000 $ de subvention pour aménager le Boisier-Carillon. Est-ce que c'est vrai, ça? Les 145 000 $, voulez-vous répondre, Mme Serra? J'ai le papier sur le Canada français. Oui, 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 oui. Tout à fait. Je vais juste vous répondre. Dans le fond, c'est la subvention qu'on a reçue, la première phase d'intervention. C'est pour la restauration du marais. Donc, ça, c'est en cours. Quand cette phase-là sera terminée, après ça, on pourra poursuivre avec la deuxième phase qui sera la phase d'aménagement des sentiers, qui se fera avec la consultation citoyenne parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui nous ont demandé d'être impliqués dans la conceptualisation d'un parc naturel. Pourquoi ne pas commencer par les sentiers pour avantager les citoyens? Dans le moment, on marche dans la boue. Il n'y a pas moyen de commencer par les sentiers. Le marais, lui, vous allez le contourner probablement avec une clôture. Ceux qui marchent dans les sentiers, ça ne dérangera pas. On va pouvoir utiliser les sentiers en attendant. Ça fait quatre ans de tout ça qu'on attend. Ça fait que j'aimerais que les sentiers se fassent le plus rapidement possible. La seule chose, Mme Lampron, c'est que vous souhaitez des sentiers, mais il y a des citoyens qui nous interpellent pour que nous, on laisse la nature le plus naturelle possible. Oui, moi aussi, je suis de cet avis, moi aussi, absolument. Alors, c'est d'où l'importance de la consultation citoyenne avant de faire quelque aménagement qui soit. C'est quand, cette consultation-là, je n'ai pas la date pour l'instant, on va pouvoir vous revenir. Toute la population a fait votre invité au moment où on connaîtra la date. On doit terminer la phase 1 avant, puis après ça, on va pouvoir inviter la population pour la deuxième phase. Est-ce que ça va se terminer bientôt, la phase 1? Je ne voudrais pas, à la prochaine séance, on pourra vous revenir avec la completion, la date de completion des travaux. je ne l'ai pas de façon... OK, OK. Et quel organisme s'occuperait des travaux pour aménagement? Est-ce que c'est Nature Action Québec? Si vous me donnez deux secondes, je vais aller avec ceux qui s'occupent, qui ont le contrat, je vais aller valider. Oui, OK. On pourra revenir en cours de séance. On va vous revenir avec ça. Est-ce que vous avez une autre question? Sur la voie ferrée, ça prendrait que des blocs de ciment, il y a deux entrées, ça prendrait des blocs de ciment pour que les quatre roues circulent dans le boisier. C'est les deux seules entrées qui ne sont pas bloquées. OK, il y a des quatre roues qui circulent dans... À un moment, il n'y en a pas, mais il y en a qui ont tendance à rentrer à cause de tout. À cause de tout. OK. C'est bon, c'est fini. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie, Mme Lampron. M. Corriveau. Samuel Corriveau. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, M. et M. les conseillers. Ce soir, j'essaie d'y aller. Nouvelle méthode. Pas de téléphone. Je vais y aller freestyle. Alors, je voulais commencer... J'ai deux interventions aujourd'hui. La première intervention, c'est par rapport à... Il y a eu, dans le fond, les camps de jour, l'inscription aux camps de jour qui s'est produit dans les dernières semaines. Moi, je suis père de quatre enfants. Deux de mes enfants vont aux camps de jour actuellement. Et, en fait, je voulais discuter un peu de l'aménagement, de la réservation des plages horaires lors des camps de jour. En fait, moi et ma conjointe, on trouve que c'est mal commode un peu de la façon que ça a été fait, notamment au niveau de l'inscription des numéros citoyens de ces enfants. Alors, à chaque plage horaire qu'on veut réserver, il faut qu'on vienne répéter à chaque fois le même numéro. On trouve ça un peu mal commode. Puis, on se demandait, en fait, puis, en fait, j'ai dit moi et ma conjointe, mais j'ai eu écho de ces commentaires-là de d'autres personnes, comment on pourrait mieux aménager l'expérience usagée du site Internet de la Ville, surtout lors des réservations des plages horaires, soit pour les camps de jour ou autres activités. Bonne question, mais vous comprenez, je ne répondrai pas ça ce soir, mais on va l'envoyer au service en question, par exemple. Parfait. OK. C'était ma première question. Et la deuxième question, c'est par rapport un peu à l'aménagement de la Ville. Bon, ce soir, on a entendu quelques personnes qui nous ont parlé du patrimoine. On nous a parlé des lieux historiques à Saint-Jean qu'on voulait préserver. Je trouve ça super important, mais je pense qu'il est important aussi au niveau de l'aménagement futur qu'on prévoit faire. Dans les dernières semaines, dans les dernières séances, il y avait eu beaucoup de commentaires de certains citoyens qui étaient en désaccord, notamment quant au choix qui avait été fait par le conseil et par la mairie pour, par exemple, l'école qui allait être construite dans le bois des Colibris. Je sais que lors des derniers conseils que vous nous avez parlé, qu'il y avait d'autres projets sur la table en ce moment, notamment que vous deviez attribuer des terrains pour des écoles secondaires et pour d'autres écoles primaires à travers Saint-Jean-sur-Richelieu. Ma question par rapport à ça, c'est comment le conseil pourrait être plus transparent dans ses processus décisionnels et impliquer davantage la population quant au choix des différents lieux qui sont proposés. Parce que j'entends qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, la grosse difficulté, c'est qu'on n'en a pas de terrain. 86 % de nos terres sont agricoles. L'autre moitié ou l'autre partie, il faut qu'on les protège pour les espaces verts. On a besoin de développement pour à peu près tout. Ça fait que c'est un sujet qui est très délicat. Puis je pense que quand on est capable de faire des consultations citoyennes pour l'aménagement, par exemple, de sentiers pour la circulation dans les boisés, je pense qu'il sera encore plus pertinent qu'on fasse des consultations auprès des citoyens quant au choix de ces genres d'infrastructures-là qui, pour des jeunes comme nous, vont avoir un impact futur sur nos enfants qui vont être là pendant plusieurs années. Ça fait que c'était ma deuxième question. C'est une très bonne question parce que moi, je peux vous assurer que là, actuellement, ce sont des besoins qui ont été évoqués par le Centre de services scolaires. Ils ne les ont pas, ces écoles-là. Mais on s'entend qu'actuellement, on va faire un plan directeur de la gestion des eaux, on va faire un plan d'urbanisme, un nouveau plan d'urbanisme. C'est certain qu'on fera mieux pour les prochaines écoles, qu'on consultera davantage en amont, mais vous êtes tout à fait conscients que des terrains, on n'en inventera pas. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'en fait, ça n'a pas été le commentaire que j'ai le plus entendu de la part des citoyens. Ce n'était pas le terrain. Je pense que c'était beaucoup l'approche qui avait été faite, accomplie sous le fait. Puis je pense que c'est aussi le fait que ça n'avait pas été annoncé, par exemple, publiquement dans une séance de conseil où est-ce qu'on pouvait s'exprimer, les conseillers pouvaient apporter leurs différentes opinions par rapport à pourquoi c'était le meilleur terrain. Pour moi, je pense que ce genre de transparence-là amènerait peut-être une meilleure adhésion et une meilleure acceptabilité sociale auprès des citoyens dans les futurs projets. Je pense que dans les futurs projets, on a bien compris ça. Il y avait toutefois, dans le cas de cette étude de terrain-là, on s'entend qu'on ne pouvait pas nécessairement sortir prématurément parce que les autres terrains qui étaient sous évaluation sauraient provoquer de la spéculation aussi. Quand un promoteur sait que peut-être qu'on peut avoir besoin de son terrain pour une école, il y avait tout ça derrière ça. Je comprends, mais peut-être à ce moment-là, pouvoir présenter avec des données factuelles avant que les citoyens soient obligés de vous le demander, comme par exemple les différentes options qui sont sorties par la suite, je pense que ça aurait aidé dans l'acceptabilité sociale. C'est une très bonne suggestion, M. Côtevaux. Sur une dernière note, j'ai hâte de voir aujourd'hui, vous allez déposer le rapport par rapport au bris d'aqueduc qui s'est produit durant l'hiver dernier alors j'ai hâte de... Vous allez le lire consciencieusement. Très consciencieusement. Ça va me faire plaisir. Bonne journée à tous et bon conseil. Merci. Alors, période de communication des membres du conseil municipal. Ce soir, nous commençons par le district 1. Merci. Alors, ce soir, je vais vous parler du ruisseau haisine et l'érosion de certains terrains, surtout les gens du côté d'Iberville. J'ai eu plusieurs plaintes. Il y a aussi tout l'aspect des arbres qui sont tombés dans l'eau et que ça nécessiterait un ménage. D'ailleurs, j'ai fait du kayak à l'automne dernier et on voit bien qu'il y a des endroits où il faut ramasser les arbres et qu'il faut faire un entretien minimal. Souvent, il y a de la réglementation provinciale qui vient là-dedans. Il y a toutes sortes de choses. Par contre, j'ai interpellé notre direction générale à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les citoyens. Je pense que c'est important d'entretenir notre ruisseau. C'est un endroit où c'est magnifique, marché. Je pense qu'on travaille là-dessus. Pour répondre aux recueils des citoyens, c'est là, c'est dans la machine. Deuxièmement, je vais vous parler de plantes envahissantes. J'ai eu deux plaintes cette semaine. Entre autres, la clôture qui borne le stationnement P14 et les résidences de la rue Saint-Georges. On a une plante envahissante qui est là, qui grimpe sur la clôture, qui a déjà brisé la clôture. Ce n'est pas le fun parce que les gens aussi ont de l'aménagement paysager sur leur terrain. Ils aimeraient bien voir qu'on puisse enlever cette plante-là. Il y a aussi le graminé qui a été planté du côté droit. Quand on part d'Iberville, on veut traverser le pont, il y a la traverse du côté des piétonniers, non pas cyclables, mais piétonniers. Il y a une graminé qu'on a mis là, mais qui prend vraiment le dessus. C'est une plante envahissante, encore une fois, qui prend le dessus aussi sur les autres aménagements qu'on a mis aux abords du pont. J'aimerais savoir si nos experts ne peuvent pas regarder ça à savoir ce qu'on peut faire parce que ça brime aussi le passage des gens quand ils marchent à cet endroit-là. Finalement, j'ai un message à vous lancer. J'aimerais vous annoncer que je quitte l'équipe André-Bouchard. Nous avons réalisé ce que nous voulions faire. C'était de rétablir le climat. Puis ça, je peux dire que c'est une mission à conclure. Maintenant, je pense que nous devons gouverner à construire le futur, c'est-à-dire de se doter d'une vision économique au service de l'environnement et de la société, une vision équilibrée qui assurera l'avenir de notre municipalité pour les 10 prochaines années ou même les 20 prochaines années. Il est primordial de prendre les bonnes décisions et d'être stratégiques afin d'aller chercher le maximum pour nos citoyens. Vous comprendrez qu'il y a peu de place à l'échange d'idées au sein de l'équipe. La plupart du temps, les communications qu'on reçoit, c'est du bureau de la mairie et qui nous informe des décisions qui ont été prises. Ils nous consultent pas. Peu importe que ça fasse 10 ans et demi ou 19 ans ou 18 ans et demi que tu sièges à l'hôtel de ville, la mairesse et son chef de cabinet qui viennent tout juste d'arriver il y a à peine deux ans et demi, mènent le bateau à leur guise en pensant faire bien. Il y a aussi une équipe dans l'équipe et clairement, j'en fais pas partie. Je ne suis pas en mer. J'anticipe plutôt l'avenir positivement. La politique, c'est plus que des beaux sourires et de bien articuler les mots. C'est d'avoir de la profondeur, d'avoir l'esprit vif pour poser les bonnes questions et surtout être à l'écoute. La politique, ce n'est pas de faire la leçon aux citoyens, c'est plutôt de savoir bien communiquer les actions et les décisions que nous prenons. Je ne suis pas ici pour trouver des excuses, mais plutôt pour trouver des solutions et challenger les décisions. D'apporter des idées selon mon expérience de travail et de m'entourer de personnes qui ont des compétences de la créativité et une vision d'avenir. Je pense que notre administration mérite des élus d'un calibre supérieur afin de rehausser les niveaux de discussion pour mieux avancer. Dans l'équipe, je sens que je dérange et malheureusement, je n'ai pas pu me ranger derrière des grandes décisions qui ont eu un impact sur nos priorités. Trop d'impact pour que je passe cela sous le silence. Je recherche un maire qui a un profil économique, en adéquation avec les valeurs des électeurs, un démarcheur, un vendeur qui sera allé chercher les investissements que nous avons besoin cruellement afin d'éviter de toujours piger dans la poche du payeur de taxes. Je rêve d'un futur meilleur. Je vais siéger à titre d'indépendante et je continuerai à servir les citoyens qui me font confiance depuis 2013. Je vous remercie, je dois quitter, je travaille demain. Ce n'est pas facile de faire ça et ce n'est rien de personnel envers personne. Je vous souhaite une excellente soirée. Alors, je vais faire le mot de la fin. Oui, ça a été une surprise. Mme Dufresne a annoncé qu'elle quittait mon équipe. Elle ne m'en avait pas avisé avant et peut-être qu'il y en avait qui le savaient. Alors, est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment. C'est juste que je ne savais pas quand. Alors, c'était ce soir. Je peux juste l'assurer comme j'ai assuré, je pense, tous les indépendants qu'on va continuer de travailler ensemble jusqu'à la fin. On va travailler de notre mieux ensemble. Alors, voilà. Maintenant, il y a quelques événements qui méritent d'être soulignés. Par exemple, le projet Vision du passé de l'école secondaire Dr Alexis Boutillet qui a été fait en collaboration avec le musée du Richelieu qui a eu un neuvième prix la semaine dernière récipiendaire d'une bourse du fonds, d'une bourse de 2 000 $ du fonds Claude Raymond. Alors, je veux féliciter Mme Linda Touchette qui est derrière ce projet. Et d'ailleurs, à la prochaine séance, le 18 juin, Mme Touchette et ses élèves devraient venir déposer à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au conseil municipal la capsule temporelle qui a été constituée par les travaux des élèves. Il y a une couple de semaines, deux fins de semaines, le parc Ronal-Beauregard et Saint-Jean-sur-Richelieu ont accueilli les scouts de la Montérégie pour leur deuxième Campori-scout. C'est plus de 1300 jeunes scouts et 350 adultes bénévoles qui étaient sur place. C'était comme un grand village qui était réuni dans le parc Ronal-Beauregard. Un grand merci à tous les employés de la ville qui ont soutenu cet événement. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent aux travaux publics. Votre rapport a été fortement apprécié et on l'a mentionné à plusieurs reprises. Surtout, je pense qu'il y avait deux dames du service des loisirs qui étaient leur qui étaient le trait d'union avec les travaux publics. C'était Mme Francine Lavallée et Mme Audrey Barsalou qui ont été mentionnées à plusieurs reprises. La semaine dernière, la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent a décerné le titre de Patriote de l'année 2024 à M. Nicolas Boulris. L'auteur, compositeur, interprète a reçu le prix André Larochelle, le couronnant Patriote de l'année lors d'une réception donnée en son honneur le 17 mai au domaine Trinity. Ce samedi 1er juin, c'est l'activité d'accueil officielle pour les personnes issues de l'immigration récemment installées à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, c'est les personnes issues de l'immigration, mais ça peut être aussi les nouveaux arrivants à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'activité a lieu à l'hôtel de ville en partenariat avec le service l'ancre. Il y a une visite de l'hôtel de ville, présence de kiosques de services municipaux, rencontre avec les élus qui sont présents, signature du livre d'or. Du 1er au 7 juin, Mme Poisson en a parlé. Le 1er juin, tantôt, Mme Poitras a parlé de la journée des petits entrepreneurs. C'est à la grandeur du Québec. Il y a trois endroits à Saint-Jean-sur-Richelieu entre 10h et 14h. à l'École des Prévères, à l'École Vision et au marché public du Vieux-Saint-Jean. En fin de semaine, les Snowbirds des Forces canadiennes seront dans le ciel de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je dis en fin de semaine, mais c'est les 4 et 6 juin. De 10 à 11 heures dans le cadre de leur spectacle du Grand Prix du Canada en Formule 1. On essaie toujours de le dire, je pense que c'est important que les communications se fassent parce que ça fait du bruit, ça dans le ciel de Saint-Jean. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est heureuse de se joindre à la 18e édition de la Fête du voisinage qui aura lieu partout au Québec le 1er juin et invite les Johannais à organiser un événement dans leur quartier. C'est une initiative de l'espace muni. Ça peut être un 5 à 7 festifs, un pique-nique potloque, une compétition amicale, un rassemblement spécial, mais la clé du succès, c'est la simplicité. Vendredi 7 juin, c'est le gala d'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu sous la thématique. Il était une fois l'entrepreneur. D'ailleurs, pour les adeptes de Facebook, c'est possible de voter à tous les jours. Le vote du public est toujours ouvert. Le gala va être animé par Edith Cochrane comme l'année dernière. Alors, bonne chance à tous les entrepreneurs de chacune des 15 catégories. La fête interculturelle a été nommée. Le mardi 11 juin, c'est la collecte de sang de nos pompiers de 10 h à 19 h 30 à la Caserne 1 située sur la rue Saint-Jacques. Vous pouvez prendre votre rendez-vous en ligne sur le site d'Emma-Québec. Samedi 15 juin, lancement officiel du nouvel espace éphémère du marché public. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de cette toute nouvelle séance ordinaire du Conseil du mardi 28 mai 2024 parce que la suivante aura lieu simplement vers le 21 juin pour l'adoption d'ailleurs du plan triennal d'immobilisation. Sur ce, questions, commentaires, vous le faites par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada